Hello, hello ! On se retrouve avec Such a Girl en studio, notre nouvelle intervenante. Bonjour Géraldine ! Bonjour ! Comment tu vas ? Très très bien ! On est aussi accompagnée d'Alice qui arrive en ondes maintenant. Alors, bonjour, bonjour ! Merci de participer à cette nuit de la radio, donc gros événement du Radio-Code sur Louise. On est très contentes de te recevoir aujourd'hui sur, j'allais dire le plateau, mais c'est un studio. Non ! Commençons par le commencement, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs ? Yes ! Alors, je m'appelle Géraldine, je viens de Bruxelles. Quoi d'autre ? Il faut que tu m'aides, parce que c'est difficile de se présenter. Quel âge as-tu ? D'ailleurs, tu as un âge et franchement, tu fais beaucoup plus jeune que ton âge. Ça, ça me chante ! On en parlait forcément, juste en train de générer. C'est super gentil ! Du coup, je m'appelle Géraldine, je viens de Bruxelles et j'ai 31 ans. Avant d'arriver à Bruxelles, j'habitais à Nils-Saint-Ancent, donc c'est tout près d'ici. C'est juste à côté. Ah oui, oui, oui. À porte à côté. J'ai fait mes humanités ici dans le coin, je viens d'ici. Mais j'ai fait mes études du coup à Liex à Bruxelles et du coup, je suis restée sur Bruxelles. Après mes études, j'ai travaillé dans le marketing digital. Ça fait un peu le CV en fait. Je suis à mon interview d'entretien d'embauche. Je peux absolument rejoindre le Radio-Cote. Pour le Radio-Cote, tu es prise. Tu as largement les compétences. Du coup, j'allais dire, après j'ai aussi beaucoup bossé dans les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas si vous avez des petites questions. Eh bien, parlons des réseaux sociaux, tu es connue comme Such a Girl sur les réseaux sociaux. Yes, du coup, à côté de tout ce que j'ai, mon expérience professionnelle, j'avais toujours le petit side job qui était Such a Girl. Donc j'avais commencé avec un blog et maintenant, je suis très active sur les réseaux sociaux en tant que moi-même et pas seulement en tant qu'entreprise comme j'avais l'habitude de faire avant. Et pourquoi Such a Girl ? Alors, le nom Such a Girl, du coup, en fait, le nom, ça date. Il faut savoir que j'avais créé mon blog en 2015 parce qu'à l'époque, c'était très blog. Ce n'était pas encore réseau sociaux. C'était un peu les Enjoy Phoenix qui mettaient des blogs aussi ou ? Ah, c'était encore avant, j'ai l'impression. Enjoy Phoenix, c'était déjà un petit peu après. Non, non, donc moi, ça date d'il y a très, très longtemps parce que j'étais sur Sky Blog à la base. Oh oui, ok. Mais donc là, vous reconnaissez mon âge. Là, je vois le gap. Là, on voit. Et j'avais été blog star à l'époque pendant deux mois. Oh wow, quel star. Quel perf. Et du coup, c'était complètement, c'est un autre nom. J'étais en, je crois que j'avais encore 17, 18 ans à ce moment-là. Et je m'étais dit, ok, trop cool, il faut que je continue. Je n'ai absolument pas continué. Je suis partie un an à l'étranger. J'ai complètement... Ah oui, exactement. Puis j'ai rencontré mon mec. Je lui ai parlé de ce projet-là. Mais il m'a dit, mais lance-toi, fais ton blog. C'est l'avenir. J'ai des idées de noms de blog, là, comme ça. Et il m'a balancé such a girl. Alors, j'avais complètement d'autres idées. J'avais envie de faire un Brussels her pour aller à Bruxelles, d'un point de vue féminin. Bref. Et finalement, je me suis dit, mais en fait, such a girl, c'est cool. Parce que ça, à la base, en fait, c'est un peu une expression péjorative. Genre, on devait dire d'un gars, ah, he's such a girl. Alors que c'est quand même un peu triste. Et je trouve qu'en 2024, maintenant, traiter quelqu'un d'une fille, c'est pas très... Enfin, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif, maintenant. Du coup, je me suis dit, ok, on va reprendre cette expression et on va essayer de lui donner un ton un peu différent par mes contenus. Voilà. Bah, super. Merci beaucoup. Donc, sur tes réseaux, sur ton contenu, sur ton blog aussi, parce que ton blog, tu l'écris toujours. Yes. Donc, à côté d'Instagram et TikTok, où t'es plus active, c'est ça. Tu partages énormément de choses sur la mode, les voyages, le lifestyle en général. Mais comment est-ce que tu décrirais ta touche personnelle par rapport à ce genre de contenu qu'on voit beaucoup, en fait ? Oui, on voit en effet décliner dans toutes les couleurs, sur les réseaux. Mais moi, je dirais que ma touche, en parlant de couleurs, c'est fort coloré. C'est toujours good vibe. J'ai toujours essayé de partager des adresses ou des bons plans ou des chouettes astuces ou quoi qui me font bien sentir. Et donc, je me dis, bon, ça doit aussi ajouter un truc où les gens se sentent bien. Ils se disent, ok, elle a été brunchée à tel endroit, ça a l'air trop chouette. Et oui, évidemment, je ne partage que les trucs où c'était chouette, parce qu'il y a des trucs que je ne partage pas, où j'ai été, j'ai même filmé, etc. Et je me suis dit, bon, en fait, ça ne vaut pas trop la peine, du coup, je ne partage pas. Mais c'est toujours dans l'univers coloré et good vibe, je dirais, par rapport au contenu. Et je sais que récemment, tu as vu, oui, désolé, quelqu'un est rentré en studio. Récemment, tu as fait une dégustation de cookies à Bruxelles, c'est ça ? Alors, je ne sais pas, Alice, tu aimes les cookies. Mais j'en ai justement mangé au goûter aujourd'hui, si vous voulez tout savoir. C'est des cookies industriels, mais ça ne me le dira pas. Oui, non, les cookies industriels. Non, il y a tellement de bonnes adresses à Bruxelles. Oui, oui, c'est vrai. Mais après, il faut aller jusqu'à Bruxelles. C'est ça, c'est ça. Je ne connais pas trop. Mais des cookies à l'Ouvent-la-Neuve. Il y a le butcher qui en fait. Ah oui. Je sais que Madeleine a été en mangée tantôt. Mais il y a très bon. Il n'y a personne qui est spécialisée en mode cookies. Non, je ne pense pas. C'est ça qui manque, en fait. C'est ça, en fait, oui. Mais il manque quelques trucs à l'Ouvent-la-Neuve. Un Starbog. Mais moi, je lancerais bien une adresse de brunch, en vrai. Un truc un peu stylé, quoi. Oui, oui, ça peut être très chouette. Je pense que le Wasbar a essayé de faire ça. Oui. Je ne sais pas, ça n'a pas pris. Mais ils ont des brunchs, parce qu'il y a un Wasbar à Bruxelles et ils ont un brunch aussi. Enfin, les gens qui y vont, il faut avoir de la thune pour y aller, tu vois. Oui, c'est pas adapté à un tarif étudiant, je pense, c'est vrai. Ah bon ? Parce que pourtant, le Wasbar, j'ai l'impression que leur truc, c'est vraiment genre, vous faites vos machines à laver et en même temps, vous allez manger. Et c'est vraiment focus étudiant, j'avais l'impression. Je pense que les gens viennent plus prendre un petit truc, par exemple au goûter. Oui, un petit café. Au goûter, c'est ça. En papotant et peu sont les gens qui font vraiment leur lessive là-bas aussi, j'ai l'impression. Puis en vrai, je pense que c'est un endroit qu'il faudrait quand même continuer à regarder, parce qu'à mon avis, il y en a à Bruxelles, il y en a à Leuven, il y en a partout aussi en Flandre, il y en a beaucoup. Je sais que ça fonctionne très bien, donc en fait, pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas ici ? Sachant qu'en plus, Leuven, c'est aussi une ville étudiante. Oui, j'avoue. Je pense que ça a démarré là-bas d'ailleurs, côté flamand en tout cas. Voilà. C'est vrai que c'est très flamand. Oh my God, mon dieu ! Donc autour de ta personnalité publique, sur les réseaux sociaux, tu as une communauté qui te suit. Concernant ta communauté, quel est le lien que tu partages avec eux ? Est-ce que c'est plutôt un lien rapproché ou est-ce que tu te distancies un peu ? Ou est-ce que tu ne t'en rends même pas compte en fait que tu as autant de personnes qui te suivent ? Je pense que je ne suis pas compte. Parce qu'il y a encore parfois des moments un peu gênants, limite plus gênants pour moi, genre de gens qui me reconnaissent. Ah oui ! Une fois, j'étais juste en terrasse avec des potes, c'était l'année passée, et on buvait notre verre tranquille et la table à côté, ils s'arrêtent tous de parler et il y en a une qui se lève et qui dit « Mais tu ne serais pas Géraldine de ce sugar ? » Et alors là, tous mes potes qui me regardent, et moi je suis là « Oui » et je deviens toute rouge. Mais vraiment, limite, c'est moi qui ai gênée, alors que je pense que si j'avais demandé à une star, j'aurais été toute rouge. Oui, oui, oui. Et non, mais là, c'était bien. Et est-ce que tu as beaucoup de gens qui te reconnaissent ? Non, ça m'est arrivé genre 4-5 fois, je crois. Ah oui, quand même, je crois. Après, je pense qu'il y en a qui n'osent pas le dire, parce que parfois, je vois des regards super insistants, ou c'est peut-être des gens qui m'ont déjà vu quelque part, ou quoi. Et qui se disent « Oh, je l'ai déjà vu, mais je ne sais pas d'où ». Mais voilà, probablement, probablement ça, en vrai. Mais j'essaie en tout cas d'être assez proche, mais ça commence à devenir un peu plus compliqué. Mais avant, je faisais vraiment genre, je répondais à tous les commentaires, tous les messages, etc. Et là, il commence un peu à avoir des éléments de réponse. Donc, je réponds, mais il peut y avoir une ou deux semaines qui passent, entre quoi. De toute façon, ce n'est pas ton job à plein temps, donc tu n'es qu'une humaine. Exactement. On sait que quand on se met sur les réseaux sociaux, notre vie est un peu présentée à des inconnus. Comment est-ce que tu gères les commentaires que tu reçois ? Donc là, on vient de parler de commentaires qui soient même positifs ou négatifs. Est-ce que tu arrives à prendre du recul par rapport à quelque chose qui serait peut-être plus, je ne sais pas, triggering ? J'avoue que je pense que je fais du contenu qui est quand même un peu difficile à être un peu un hater. Je pense qu'on a eu genre un, une fois c'était gratuit, j'ai reçu un message privé. Et c'était un gars qui m'a dit « T'es moche, tu te prends pour qui ? » Et le compte, il y avait zéro abonné. C'était vraiment un compte inactif. Et je me suis dit « Mais ça, c'est quelqu'un que je connais en fait. » Ah non, t'imagines. Un faux compte pour me dire amener ça. Il était vachement vicieux. Mais en vrai, à l'époque, j'étais encore en coloc. J'ai lu ce truc, j'ai rigolé, j'ai montré à mes autres colocs. Vous en avez bien rigolé. Mais c'était vraiment mon seul hater. Le reste du temps, c'est quand même assez positif. Et en vrai, c'est super agréable vraiment d'avoir des retours. Tu sais pourquoi tu fais ça. C'est gratifiant. Et du coup, tu continues. Et pour les gens qui te suivent, est-ce que c'est 50-50 hommes-femmes ? Ou est-ce que c'est beaucoup plus pour des femmes ? Moi, je penserais là, mais je peux être très surprise, je pense. Non, non, non. En vrai, tout influenceur connaît exactement ce statut. C'est vrai ? Ouais, ouais. Tu fais attention à tout ça. Et du coup, non, je ne suis pas du tout suivie par les mecs. Je crois que je dois avoir 30% de mecs dans ma cible. Mais après, ça me va, je trouve. Je trouve que les meufs, c'est cool. Les mecs, il n'y a pas trop besoin, en fait. Voilà, exactement. Et je me montre en tant que bonne copine. En vrai, c'est un peu les bons plans et tout. Donc, je pense, oui, les mecs, ils sont là peut-être pour regarder pour des petites adresses, pour amener leurs meufs ou quoi. Mais rien de plus, quoi. Peut-être si je postais les photos en bikini plus souvent. Peut-être que j'aurais un peu plus de... Après, c'est peut-être pas ton souhait. Exactement, c'est pas du tout ma ligne éditoriale. Par rapport à tes projets que tu as mis en place, parce que depuis combien de temps est-ce que t'es vraiment active sur les réseaux sociaux ? Donc, du coup, mon blog, j'ai commencé en 2015, mais vraiment active, je dirais, quelques années après. Je crois que ça doit faire bien. On est en 2024. Ah non, je crois que c'est quand même genre 2018, 2019. Je me suis dit, ok, c'est plus mes potes, c'est vraiment... C'est genre des gens en gros deal, quoi. Quels ont été tes projets les plus mémorables que tu as pu faire avec le monde de l'influence et les réseaux sociaux ? Le tout premier, la toute première collab que j'ai eue, je me rappellerai, en fait, toute ma vie, c'est un peu triste à dire, mais c'était avec Zalando. Et à l'époque, j'avais 4000 abonnés. Donc, c'était en 2017, je pense. J'avais mon blog où j'étais super active. et il m'avait contactée et j'étais là, « Waouh, j'ai reçu un message de Zalando. » Et en plus, il m'offre un bon de 400 euros pour faire une tenue. Je pensais, c'était un truc de ouf. Ah oui, c'est génial, en vrai. Genre, franchement, c'était super, quoi. J'étais au rêve, je l'ai montré, je crois, dans les nuages, c'est ça que je voulais dire. Je l'ai vraiment montré à tous mes potes, à mon mec. Je l'ai, regarde, à ma famille. Non, franchement, c'était un truc mémorable, je dirais. J'espère que depuis, tu en as eu aussi un peu de projets qui sont bien basés. Oui, évidemment. Et les trucs qui durent sur le long terme, genre, être ambassadrice pour X ou Y marque, sur quelques années, c'est vraiment le truc le plus chouette parce que ça veut dire que ça tient, que ça colle vraiment à ton identité. Et genre là, par exemple, j'ai été pendant 4 ans ambassadrice pour Aperol Spritz et en fait, ça colle super bien. Genre, ils font plein de trucs en festival. C'est toujours good vibe, c'est surcoloré. Et vraiment, c'est genre... Ah oui, et c'est ta cam aussi, en fait. Et puis au final, tu commences à connaître les gens qui travaillent là, donc c'est vraiment chouette. Est-ce que tu as des projets ou des aspirations spécifiques pour l'année à venir ? Alors, pour l'année à venir, moi, je dirais que je pense que je vais m'étendre à plus loin que Bruxelles parce que Bruxelles, oui, c'est cool. Les restos, les magas, les brunchs, etc. Les petits trucs à faire, c'est chouette. Mais je pense que ça pourrait être aussi cool d'aller un peu explorer un peu plus loin, peut-être un peu en Flandre, en Wallonie. Peut-être vraiment petit à petit aller... Ailleurs, exactement. Découvrir, voilà, c'est ça. Découvrir petit à petit ce qui se passe autour de chez moi. Merci beaucoup pour toute sa participation. C'était vraiment trop chouette. On te souhaite énormément de bonnes continuations et de bonnes chances dans tout ton parcours. Merci beaucoup. Et maintenant, on peut suivre avec une chanson dont je ne connais pas le titre, mais je suis sûre que vous allez aimer.